Salut à tous, c'est une vidéo qui va concerner l'intitre Le Vieux Geek. On va se replonger en 1993, enfin fin 1993, avec un Wolf 3D Like, en clair, une suite en quelque sorte, enfin, une copie, plus ou moins copie de Wolf 3D, Blackstone, Anny of Gold. C'est basé sur le moteur de Wolf 3D, franchement amélioré, avec entre autres un affichage du sol et du plafond, des personnages qu'il ne faut pas forcément tuer, parce que parfois ils peuvent être nos alliés, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une sorte de carte, beaucoup plus d'interactions que dans Wolf 3D. On est presque limite d'interactions Doom, mais en beaucoup plus limité. Comme l'habitude, vous trouverez dans le descriptif tous les liens dont suivre le blog. Par contre, si vous voulez faire mémuse avec Wolf 3D, avec Blackstone, et que vous utilisez DocBox, il y a une petite manipulation à faire, il faut modifier le fichier DocBox.conf. Pour Linux, c'est .docsbox.com. Là, je vais vous montrer ce qu'il faut modifier. Il faut aller dans la section CPU, et modifier les valeurs suivantes, sinon ça va être un ralenti à mort. Il faut remplacer Core en mettant la valeur dynamique, et Cycles par Max. Sinon, vous allez avoir un truc qui va se traîner comme une torture humatisante. Donc, l'agence d'Oxbox. J'ai pris la version shareware du jeu, parce que vous pouvez trouver la version complète, soit sur Steam, soit sur gog.com, pour 4 ou 5 euros, donc pour un peu de nostalgie, ça ne coûte pas super cher. Donc, keyboard FR. Pardon. Et puis, c'est quand même mieux de passer avec, de retrouver un peu le, l'ambiance d'origine. Donc, je l'ai déjà installé. C'est la version que j'ai pu télécharger sur, l'archive de 3D Realms, parce que 3D Realms a rajouté, a racheté à Pogée, qui avait publié le jeu de Jam Production, qui s'appelle Blackstone. On va y arriver. Donc là, on est go. Ça me plaira des souvenirs à pas mal de personnes. Enfin, personne qui a publié cette époque. Donc, c'était Jam Production qui avait sorti le jeu. Malheureusement, une semaine avant la sortie de Doom. Pas de chance. La visite de la version 3.0, sorti en 94. Taxiomar Piming Jing, et des softwares. Seulement en 29,95 à l'époque. Vous allez voir quand même que le... Vous voyez quand même texturé sur les plafonds. Stop ! Il y a quand même beaucoup plus d'interactions que dans le Revue 3D d'Origine. Ça permettait comme ça, personne qui n'avait pas les moyens de faire tourner Doom, de se compenser un peu la tente. Donc, là... La suite, c'était les Planète Strike. La suite qui était sortie. La première version contenait 6 épisodes de 11 niveaux, il y en avait 20 de plus. C'était pas mal quand même pour l'époque. La suite. C'était la première version de Blackstone. On a montré sur le Backe. On a montré sur le Backe. La première version de Blackstone. qui veut envers la terre avec ses mutants j'ai modifié donc vraiment le scénario tient vraiment dans sur une sortie de métro donc là pour essayer de vous montrer quelque chose désolé je vais jouer donc là voilà donc et on peut naviguer de niveau en niveau ce qui n'a à voir qu'avec exxen il y a de roi à trouver la carte ok c'est très bien c'est bien là Les ennemis sont un peu plus intelligents que dans Wolf 3D, ce qui n'est pas mal. On peut aussi détruire des objets, parfois il n'y a rien, il y en a un ami un peu chiant, c'est des électrosphères, c'est vraiment des casse-bonbons de première. Vous voyez le sol et le plafond sous-texturé, bien sûr, il y a toujours la limite des murs. Hop, ça, ça c'est une série de trucs. C'est à 12% de viande. Ah merde, je vais tuer sans faire exprès un informateur. Vous voyez, il ne faut pas tuer vos informateurs. C'est à dire que si on appuie sur touche l'ambulation, on peut avoir le niveau de vie, le niveau de... J'ai malheureusement tué un informateur, je n'aurais pas dû faire ça. On va dire que c'est à dire du direct. Dommage. Dommage pour l'informateur, j'aurais bien voulu laisser en vie parce qu'il a pu me donner des... Là vous voyez, on peut désactiver des champs. ... ... J'ai mis un coup de la taille. Ça m'est... C'est assez réactif de temps plus. ... ... ... ... ... Compte. J'en suis à combien ? C'est dommage pour l'informateur, il était à mauvais endroit au mauvais moment. Le jeu était franchement plus développé que l'OF 3D, on améliore vraiment. Là, par contre, ce n'est pas un informateur. Alors, si je me souviens, par là, il doit y avoir... Et mercredi ! J'ai tué un deuxième informateur. Je me débrouille mal. Donc, je récupère la clé rouge, je peux passer au niveau suivant. Mais j'ai quand même essayé... Quelques informateurs vivants encore. C'est quand même mieux. Alors, on va y en bas les mots. On a déjà une carte sur celui-là, contrairement à l'OF 3D. La version DOS n'avait pas de carte disponible. Alors, voyons. Où est-ce qu'il est ? Voilà, celui-là par contre, il a bien cherché. Je ne sais plus où se trouve l'accès, c'était là, est-ce qu'ils annoncent ça ? Donc là, je suis à 86%, dommage pour les informateurs, 66%, je vais essayer de naviguer encore un peu. Ah zut, c'était là, bien sûr, parce que les niveaux sont vraiment énormes. Et après, on a des réserves à nourriture qu'on peut utiliser à volonté pour les unités. Parfois, ils sont en service. Donc là, je vais aller par là. Donc, 89% des ennemis détruits. Je vais changer de niveau, on verra bien ce que je peux faire au niveau 2. Donc, on va retrouver maintenant l'ascenseur. Et là, ça sort d'autre part là, et de l'autre côté. Et là, trop peu d'accès. Dommage pour l'informateur, mais... Et là, il suffit de sélectionner. Donc, j'appuie sur 2. Et à chaque fois, il y avait une clé rouge pour désactiver l'entrée dans le niveau suivant. Donc... Et pour ceci, il y a sens unique. Il y a des tourennes qui vous tirent dessus. Et ça, il a pris F. Ils sont quand même assez vaches à tirer. Donc, mieux vaut éviter des tourelles. Donc, mieux vaut éviter des tourelles. Je vais faire buter la tronche, ça ne va pas tarder. Ah, d'accord, je vais coincer. Oula, 9% ! J'ai vraiment besoin d'énergie. Parfois, il y a aussi des petites surprises de ce style. Et là, on va les mettre. Et là, on va les mettre. Oh la vache ! Oula, vache ! Et où se prend un grognon là ? J'ai entendu un ennemi grogné, mais il y a des portes sans phénomène. Oh la vache. Ça surprend. Il ne va pas tout de niveau. Heureusement qu'il y a de petites loisées d'énergie. Je tombe sur lui maintenant. Ça va mieux. Je suis à 52% d'énergie. Ça va mieux. Ça va mieux. Vous voyez qu'il est assez dur pour un jeu de 94. Surtout qu'on ne connaît pas, il est assez dur. Et merde. C'est bon. Je pensais que j'allais buter un informateur. D'accord. Il faut la clé jaune. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Il y a un jeu à trouver avec les jaunes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501